De retour dans la saison 2 de Quelle époque. Sur France 2, l'humoriste Philippe Cave-Rivière est également auteur pour Nicolas Canteloup. Les deux artistes se connaissent même depuis 30 ans. TF1, France 2 et RTL. Cette saison, la guénoda de l'humoriste Philippe Cave-Rivière ne risque pas de de désemplir. Outre ses chroniques radio en semaine dans l'œil de Cave-Rivière et celle chaque samedi dans Quelle époque. Au côté de Léa Salamé sur France 2, le Trublion est également co-auteur de l'émission CST Canteloup, de retour sur TF1 le lundi 25 septembre pour une treizième saison. A ce titre, l'imitateur Nicolas Canteloup s'est confié sur son compère auprès de Télé Loisirs. L'occasion pour ce dernier d'évoquer le succès grandissant de ce dernier. Nicolas Canteloup, je connais Philippe Cave-Rivière depuis 30 ans. Son succès est mérité. Philippe Cave-Rivière est drôle, il écrit bien et si y est-il un travailleur acharné. Je le connais depuis 30 ans car nous étions G.O. Au club Médian Ensemble, nous avons écrit mes premiers spectacles et il me rejoignait sur scène. Aujourd'hui, je le pousse à créer le sien s'enthousiasme ainsi Nicolas Canteloup. Mais, désormais dans une autre dimension médiatique, Philippe Cave-Rivière pourrait-il choisir de prendre le large pour évoluer uniquement en solo ? Bien au contraire à en croire l'imitateur, Philippe est fidèle. Il ne me plantera jamais du jour au lendemain, même s'il est occupé. Ce n'est pas d'actualité mais s'il devait partir, je sais qu'il continuerait à nous accompagner d'une façon ou d'une autre. Philippe Cave-Rivière, Léa Salamé découvre mes textes en direct dans quelle époque ? En décembre dernier, Philippe Cave-Rivière nous en disait plus sur son rythme, soutenu, de travail, le matin, je travaille sur les textes de Nicolas Canteloup pour son émission quotidienne sur TF1 et ensuite j'enchaîne sur RTL. J'ai deux journées en une. Pour quelle époque ? J'essaye d'être bon élève et de prendre de l'avance sur la semaine en écrivant sur l'actualité de la semaine mais s'il est-il vrai que la journée du jeudi, la veille du tournage, note de la rédaction, est un marathon un peu costaud. . Radio ou télévision, personne ne relit jamais mes textes. . Pour quelle époque ? Léa les découvre en direct pendant l'enregistrement. On fait une répétition avant, mais sans elle nous confiait-il. . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501